Alors, on continue. Alors, comme vous avez vu tous les vivants dimanches qu'on a fait avec votre fils, il y en a un qui nous a fait un grand souvenir. Ce jour-là, il y avait toute l'équipe de Salon Thème de Claude Lelouch et il y avait Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Mais ça, c'était... Là, c'était pour toi une rencontre historique. C'est-à-dire qu'on avait les invités un peu avant et je me rappelle très bien que la semaine d'avant, vous m'aviez dit « Fais gaffe, Eddie et Johnny, s'ils sont mal lunés. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci et faites-moi confiance. » Et vous nous avez fait confiance. Et ça a donné ce truc-là. Et ça a donné ça. C'est peut-être le meilleur souvenir que j'ai ici, en fait. Eh, il y a du lourd, là. Là, c'est la classe absolue. Il y a du lourd, là. Je suis très... Alors, Garou, je t'aime beaucoup. J'adore toutes tes chansons. Babacar, Place des grands hommes, c'est cool. Mais là, on a, mesdames et messieurs, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur le même canapé. C'est... C'est incroyable. Ces deux hommes représentent... Ces deux hommes représentent la totalité de la chanson française et la moitié du PIB de la nation. Ça s'applaudit. Bravo. Bravo, les gars. C'est... C'est fou. C'est incroyable. Alors, je suis très impressionné. C'est comme si on avait Platini et Pelé en face de nous. C'est vrai. Magic Johnson et Michael Jordan. Deux par dieux. De toute façon, il n'y aurait pas la place. Mais... Mais impressionnant de vous voir. Et je tiens à vous dire un truc. C'est fou, hein. Excusez-moi. Garou, je t'aime, hein. C'est cool. Mais là, vous avez traversé les années 60, les années 70, les années 80. Et vous êtes encore là, les gars. Alors, juste, aux médecins qui nous disent, pour vivre longtemps, qu'ils vont manger 5 fruits et légumes par jour. C'est des conneries. Bourez-vous la gueule. Vous faites du rock'n'roll. Vous vivrez longtemps. C'est ça qu'il faut faire. J'ai ici... J'ai ici les chiffres. C'est Michel Drucker qui m'a donné les chiffres. Ces deux hommes représentent... 120 ans de carrière. Ça représente 30 000 concerts. 7 millions de billets vendus. 346 blousons à franges. 2600 filles à franges. 1200 orgasmes provoqués. 25 victoires de la musique. 124 visques d'or. 400 citernes de whisky. Et 6 litres d'eau pour les glaçons. Je suis incroyable. Alors, je vous explique. Je suis arrivé tout à l'heure et je me dis, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Je me dis, c'est pas possible. Donc, je vais dans la loge de Michel. Il était en train de bosser avec une assistante. Et je lui dis, Michel, Michel, il y a Eddie Mitchell et Johnny. Alors, là, Michel me regarde, il remonte son pantalon et il me dit... Et là, il me dit... Il me dit, Eddie Mitchell, c'est sûr. Par contre, Johnny, c'est peut-être un sosie. Vous m'avez dit ça. C'est le vrai Johnny Hallyday. D'accord ? Parce que des fois, on a des stars et comme les stars ont des sosies, des fois, on est surpris. On a eu Frédéric François une fois et on était emmerdés parce que c'était le vrai. C'est vrai. Bon, alors, je vais parler de vous. C'est extraordinaire. Qui est dans la merde, après, c'est moi. Mais je me régale. Qui envoie des fleurs, c'est moi. Mais on a Johnny Hallyday. La semaine dernière, on avait Macha Meryl. T'imagines ? Alors, voilà. Il faut y aller mollo. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Oh, t'es venu, ça va ? Alors, on y va. Alors, vous... C'est incroyable, c'est que vous continuez encore à bosser à votre âge. Je trouve ça fabuleux. Et vous vendez des disques. Tu parles. C'est les plus gros vendeurs des disques, ces mecs-là. Il faut savoir, malgré la difficulté de l'admission du disque et le téléchargement illégal, ça s'explique parce que, déjà, vos disques sont de bonne qualité et parce que vos fans ne savent pas ce que ça veut dire télécharger. Je ne sais pas. Mais les gars, j'ai calculé... Il est génial, ce métier. J'ai calculé. Arrêtez de bosser, vous avez assez de points retraite. C'est vraiment... À votre âge, il faut être... Tu sais, comme toutes les personnes de votre âge, le dimanche, passez-le affalé sur un canapé à discuter avec des potes. Faites comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? Arrêtez de taper. Mais, Michel, il n'y a que France 2 qui pensent que vous travaillez. Écoute-moi. Et la semaine dernière, parole d'honneur, on reçoit Masha Meryl. Tu sais comment il l'appelait ? Il l'appelait Masha Béranger. Elle est morte à 3 ans. Bossez vos fiches, putain. Ça va se voir, Michel. On va se faire virer. Alors... Allez. Ah non, non, c'est pas fini. Je le disais, je continue. Ah non. Vous êtes de vrais potes. Et c'est vraiment une amitié qui est virile. Voilà, on a des photos un petit peu de cette amitié virile. Ouais. Attends, excuse-moi. Viens, mets une autre photo plus virile. Plus virile, s'il te plaît. Voilà, on va... OK, alors bon. C'est une certaine virilité. C'est pas grave. Et puis... Et puis, vous êtes amis depuis très longtemps. C'est une amitié qui est sincère. On le voit sur cette photo. Voilà. Quand on porte ce genre de fringues et qu'on reste amis, on est vraiment... Vraiment, c'est fabuleux. Et puis, vous avez vécu une épreuve... Ça craint. Ça craint, ouais. C'est fou. Dire qu'il y a des Chinois qui ont fait ça. Alors... Et c'est vrai, vous avez des épreuves qui vous ont soudés. Notamment le film avec Claude Lelouch parce qu'il paraît que c'est dur de bosser avec vous parce que la légende dit que les comédiens découvrent le scénario après le tournage et le comprennent pas, en général. Non, ce que je veux dire, c'est... Et vous êtes différents, en plus. Il y en a un qui est de gauche, l'autre qui gagne beaucoup d'argent. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bravo, les gars. C'est tout. Bravo, Mathieu.